Le co-président d'honneur de la plateforme des paysans du Sénégal et du ROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Le ROPA est membre fondateur du Forum mondial de l'accès à la terre qui a commencé à Porto Alegre en 2006 après Valencia 2004. Et nous sommes dedans parce que le ROPA est né pour défendre l'exploitation familiale qui est donc une entreprise sociale, économique et culturelle fondée sur le partage et la solidarité entre les membres et pour défendre les communautés. Donc les modes de vie qui sont des modes de vie pour pouvoir continuer de défendre les valeurs alimentaires, pour pouvoir continuer de défendre la souveraineté alimentaire, consommer les produits des terroirs et développer tout ce qui est des richesses de nos différentes cultures, une appropriation et une valorisation. Le deuxième principe du ROPA, c'est donc de défendre également l'intégration entre les peuples et entre les États au niveau des régions et dans le monde. Et donc c'est pour ces raisons que partout dans le monde où des gens qui ont ces mêmes principes que nous se battent, nous sommes ensemble. Et nous nous sommes mis ensemble dans le Forum mondial pour pouvoir apporter notre position et le refus pour résister aux systèmes qui détruisent la petite agriculture, qui détruisent l'agriculture familiale avec l'accaparement des terres, avec le principe de développer l'agribusiness qui est là pour défendre les grandes exploitations, qui importent les produits chimiques de partout et qui s'orientent uniquement pour enrichir les 10% du marché mondial, qui ne se préoccupe pas de nourrir les populations. Et donc nous nous sommes conscients que les systèmes de production agro-silvopastoral et donc la multifonctionnalité et la multidimensionnalité de l'agriculture familiale qui permettent de créer et de défendre des millions d'emplois. Parce que c'est un milliard et demi de personnes qui sont dans ces systèmes, il faut les sauvegarder. Parce que l'Afrique est en train de continuer de se développer, c'est-à-dire sa transition démographique. Nous allons être deux milliards et demi de personnes en 2050. Et aujourd'hui, le seul chantier pour continuer de créer des emplois, c'est le chantier de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble ici, pour défendre. Alors, qu'est-ce que nous attendons après ici ? Nous voulons que nous-mêmes, nous puissions nous engager plus pour continuer de produire chez nous, pour manger nos produits et pour être fiers de ce que nous sommes. Et en même temps, de faire ce qu'il faut dans nos pays pour éviter que nos gouvernements continuent de faire du mal. C'est ça qui est l'objet de notre engagement. Et donc, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion.